Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une leçon de français pour étrangers, questions et réponses sur la France. Quelle forme géométrique symbolise la France ? Alors voici une indication visuelle, c'est un hexagone. C'est une forme avec six côtés et si on regarde les formes des limites de la France, on voit que ça représente à peu près un hexagone. Lorsque l'on parle du pays, il y a un H majuscule. Deuxième question, il y a combien de régions et de départements ? Alors, la France est découpée en 26 régions, 22 métropolitaines, c'est-à-dire sur le continent européen, et 4 outre-mer, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer. De même, il y a 100 départements, dont 96 métropolitains et 4 outre-mer. Alors, voyons à quoi cela ressemble. Voici les régions. Donc, ce sont souvent des régions qui avaient une existence historique, quelquefois qui ont été modifiées, comme la Normandie, qui a été séparée en deux régions, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Autre exemple, la Bretagne ici. Paris, les pays de la Loire, qui n'ont pas vraiment une existence historique. La Corse, qui a été séparée en deux, deux A et deux B. En ce qui concerne Paris, donc le nom officiel de la région parisienne, c'est Île-de-France. Et on voit qu'à l'intérieur de ces régions, on trouve plusieurs départements. Alors, les départements ont tous un nom et ils sont classés sur une liste alphabétique et ils ont aussi un numéro. Donc, le premier département a le numéro 1, il se trouve ici, et il s'appelle l'1, mais ça s'écrit A-I-N. En région parisienne, on trouve le département 75 pour Paris et puis, donc, des départements autour de Paris. Les départements d'outre-mer, donc, c'est la Martinique et la Guadeloupe, la Guyane, qui se trouve au nord du Brésil, et l'île de la Réunion, qui se trouve dans l'océan Indien. Alors, je vous propose de jeter un coup d'œil sur Internet pour voir quelques photos de la Réunion. En fait, c'est ça que je voulais voir. Donc, la carte, on voit l'île de la Réunion qui se trouve à l'est de Madagascar, au large des côtes de l'Afrique, et la Réunion n'est pas loin de l'île Maurice. Alors, si on regarde les photos qui nous sont proposées à propos de l'île de la Réunion, on voit que c'est très paradisiaque, très joli, une végétation exotique, des chutes d'eau, des volcans, puisque, en fait, l'île de la Réunion est d'origine volcanique. Donc, de magnifiques promenades à faire dans cette île de la Réunion. Alors, revenons à notre questionnaire. Quelles sont les couleurs du drapeau français et pourquoi ces couleurs ? Alors, voici le drapeau français. On voit que les couleurs sont le bleu, le blanc et le rouge. Le bleu et le rouge sont les couleurs de Paris et comme la garde nationale parisienne a joué un rôle important pendant la Révolution de 1789, eh bien, on a repris ces couleurs, mais qui encadrent le blanc symbolisant la royauté. Quelle est la devise de la République française ? C'est-à-dire la phrase qui résume la philosophie, l'idéal. Alors, cette devise, c'est liberté, égalité, fraternité, que l'on peut voir au-dessus de la porte d'entrée d'anciens bâtiments officiels, comme les mairies ou les écoles. Comment s'appelle l'hymne national ? C'est la Marseillaise qui a été composée par Rouget de Lille. Voici le début des paroles et je vais essayer de vous faire entendre, mais ce n'est pas très facile. Un petit peu la musique. Voilà, donc on peut entendre l'hymne national, notamment lors de réunions sportives. Alors, nous continuons. Quel est le jour de la fête nationale ? Donc la réponse, le 14 juillet, qui commémore le début de la Révolution française de 1789 avec la prise de la Bastille, qui était une prison surtout politique et qui représentait le pouvoir et l'ancien régime. Donc c'est un jour férié, donc on ne travaille pas, qui est marqué par un défilé militaire sur les Champs-Elysées, des balles populaires et des feux d'artifice. Comment s'appelaient la France et Paris à l'époque romaine ? Donc la France, c'était la Gaule et les habitants, c'était les Gaulois, comme des personnages célèbres de bande dessinée. Et Paris, c'était l'Utesse, c'est-à-dire l'Utesia en latin, qui est devenue l'Utesse. Comment s'appelle le fleuve qui traverse Paris ? Où est la rive droite ? Où est la rive gauche ? C'est la Seine qui traverse Paris, donc elle passe dans ce sens-là, d'Est en Ouest, vers la mer qui est à l'Ouest. Et donc la rive droite est au Nord, la rive gauche est au Sud. La rive gauche avec les quartiers latins, les quartiers peut-être plus intellectuels, et au Nord avec les Champs-Elysées, notamment peut-être plus commerciaux. Voilà, j'espère que vous connaissez mieux la France, et je vous dis au revoir, et à très bientôt sur... Sous-titrage Société Radio-Canada